SORCIÈRE SORCIÈRE Avez-vous vu une sorcière ? J'entends toujours ça. Puis je ne la vois pas. En faisant mon épicerie, en choisissant mes légumes, j'entends derrière moi SORCIÈRE. Je me retourne. Elle n'est pas là. À la bibliothèque. Je vais me choisir un livre. J'entends encore SORCIÈRE. J'ai beau regarder partout, je ne la vois pas, la sorcière. Moi, là, je ne suis pas une sorcière. Moi, je suis une grand-mère. Une grand-mère qui aime ça raconter des histoires aux petits-enfants. Et aussi aux grands. L'autre jour, ma petite fille Bouclette Fossette vient me voir pour me demander, grand-maman, raconte-moi une histoire. une histoire. Une histoire, hein ? Est-ce que tu veux une histoire d'amour ? Non. Une histoire drôle ? Non. Une histoire à dormir debout ? Non plus. Grand-maman, raconte-moi une histoire qui fait peur. Qui fait peur ? T'es sûre ? Ça prend une courageuse pour écouter ça. Ici ? Est-ce qu'il y a des courageuses ? Oui. Ah ! Assez brave pour que je vous raconte l'histoire de peur que je lui ai racontée. Oui, 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 oui. Il était une fois, une petite curieuse, une petite vlimeuse, pas peureuse, qui aimait tellement les histoires de sa grand-maman. Elle avait des bouclettes, elle avait des fossettes, et elle écoutait toutes les histoires de sa grand-mère, mais ce qu'elle préférait, c'était les histoires de sorcières. Sous-titrage Société Radio-Canada